bonjour à toi chers spectateurs piranha de claudio giovanezzi est un film qui m'intrigué particulièrement par le biais presque uniquement de son sujet de base bien au delà du fait que ça soit adapté d'un très grand romancier italien qui influencé on va dire de manière assez conséquente le cinéma depuis une petite dizaine d'années c'est surtout parce que le fait de placer des gamins dans un contexte de mafia et je l'ai déjà évoqué dans un film il ya quelques mois maintenant c'est toujours quelque chose d'assez intense parce que c'est une vraie proposition de cinéma et c'est surtout confronter deux mondes qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre le résumé pour faire simple nicolas est un jeune garçon qui n'a pas de grandes ambitions dans la vie si c'est celle de subvenir aux besoins de sa mère et de son frère rapidement il va comprendre que le seul moyen de se sortir de la merde c'est de rejoindre un gang et de surtout s'imposer au sein de celui ci c'est clairement une oeuvre très atypique que le long métrage de giovanezzi c'est un film qui pour moi est totalement réussi dans sa forme mais qui a quelques défauts dans son fond mais pour autant est ce que ça plomb complètement le long métrage et ben je trouve pas le film se tient de bout en bout et arrive à faire en sorte que nous en tant que spectateurs on se plonge complètement dans ce récit parce que on a un affect particulier par le biais de ce personnage central parce que nicolas est un personnage qui est extrêmement passionnant dans le sens pur et simple où il a des objectifs de vie qui sont clairs il a une manière de faire qui semble extrêmement humaine et en plus il a un lien affectif avec une jeune femme qui fait que le spectateur il va se lier à lui parce que il ya une forme d'émotion qui se développe et qui fait que nous en tant que spectateur on se dit ok il a envie de devenir mafiosi pourquoi pas mais c'est avant tout un jeune garçon qui a des petits problèmes de jeunes garçons et oui c'est serre d'art mais il veut faire régner une forme de loi un petit peu radical sur son quartier mais il extrêmement simple et moi du coup je me suis complètement plongé là dedans rien que par le biais de ça mon derrière il ya plein de petits trucs qui m'ont fait tiquer mais je trouve qu'en termes de mise en scène le film se tient très largement en termes d'écriture dans l'ensemble il ya une vraie dramaturgie qui est construite et en plus en termes de narration ça se tient parce que c'est sur un laps de temps qui est pas si long que ça en plus enfin tout ça je trouve ça fonctionne et ça fait que giovanezzi on sent qu'il a voulu investir un sujet qui était très codifié parce que dans le cinéma italien en plus faire un film de mafieux n'y pas commencé se frotter à un monstre mais en plus il ya une envie de le confronter un monde qui a été abordé par le passé mais jamais avec tant que ça de subtilité et je trouve que giovanezzi ici il arrive à amener ce qui manque à ça une certaine forme de subtilité les films de mafieux sont des oeuvres toujours extrêmement atypique car ils peuvent choisir de plonger dans une certaine forme de parodie pure et dure et donc de peut-être sonner comme très caricatural ou alors d'innover un peu et proposer un point de vue qui sonne comme étant réellement atypique claudio giovanezzi choisit d'opter pour la deuxième option en jouant une carte qui s'est imposée depuis quelques années au coeur du cinéma italien celle de montrer la jeunesse confrontée directement à la violence des gangs et ici même si le tout sonne comme un peu brouillon par moment il ya une vraie vivacité d'esprit qui permet au métrage de tenir de bout en bout et de proposer aux spectateurs un voyage dramatique et cinématographique qui sonne comme vraiment surprenant en termes d'écriture c'est donc adapté du roman de roberto saviano qui a lui-même aidé à l'écriture du scénario avec l'aide de morizio brocci et de claudio giovanezzi et je trouve que ce scénario en fait il se tient dans sa base parce que le roman de saviano est monstrueux c'est quasi un roman culte tout comme l'était gomorrah mais c'est un roman qui choisit d'aborder de manière extrêmement réaliste et en même temps très cinématographique le monde de la mafia et moi c'est ce qui me passionne en fait dans les romans de saviano c'est qu'il ya cette envie à la fois de vouloir coller à toute une espèce de filiation cinématographique liée profondément à la réalité et en fait les deux se rejoignent dans la manière à laquelle les cinéastes derrière la plupart en tout cas des metteurs en scène qui cherchent à adapter les romans de saviano le porte à l'écran et ici j'ai vraiment cette sensation que brocci ainsi que giovanezzi ils ont voulu avec l'aide de saviano construire tout un immense arc dramatique qui consiste simplement en un rise and fall c'est à dire la montée et la chute mais qui a un sens plus profond derrière par le biais de l'enfance parce que même s'ils sont adolescents ce sont des enfants et il ya constamment un contre-pied qui est montré tout du long du film et un jeu constant entre le spectateur et les personnages parce que dans l'écriture on s'amuse à se voir constamment mis face à une forme de dystopie entre les personnages ou d'un seul coup on a un héros qui est le mafieux le plus radical du monde va être capable de buter quelqu'un pour faire en sorte d'assouvir son territoire et derrière il va se disputer avec son frangin pour un paquet de gâteaux et c'est à la fois drôle et en même temps c'est surtout extrêmement révélateur de l'intention de ces trois auteurs qui est de vouloir constamment jouer avec les attentes d'un spectateur qui se dit ça va être un film de mafieux radicale donc ça veut dire qu'on va voir des personnages buter d'autres personnages et assouvir un territoire mais le fait d'amener ce contre-pied là en tant que spectateur tu te retrouves dans une position où constamment tu es questionné par rapport aux intentions tu dois avoir envers ce personnage est ce que tu dois le prendre en empathie complète ou est-ce que tu dois au contraire le juger en tant que ce qu'il a envie de devenir c'est à dire une certaine forme de radicalisation humaine et potentiellement le fait qu'il aille vers le mal et finalement ce mal ben on s'en vient presque à l'adoucir par le biais de ça c'est assez déstabilisant ces trois auteurs cherchent vraiment à capter l'essence même du roman de saviano notamment par sa présence également dans le trio de scénaristes mais bien au delà de cette simple idée il y a une vraie envie de passionner le spectateur par le biais d'un point de vue qui sonne comme totalement atypique et neuf dans le genre ce qui a le don de surprendre surprendre dans toute sa longueur et non pas uniquement par le biais d'un ou deux moments de brio et c'est peut-être là que réside l'innovation de l'écriture là où les personnages et leur développement peuvent sonner comme très classique c'est que dans la manière d'acheminer leur évolution et de construire la dramaturgie ces auteurs cherchent réellement à rendre le tout prenant mais surtout surprenant en termes de mise en scène claudio giovanezzi on sent que dans le même principe que l'écriture il veut constamment jouer avec des contre-pieds il veut constamment mettre en scène une séquence qui va être très radicale très ancrée dans le cinéma de mafieux et donc avoir des codes avoir un style une manière de faire et derrière jouer avec le décalage que ça peut amener et une certaine forme d'ironie on en verra après l'aboutissement mais ça revient toujours à cette histoire de paquets de gâteaux mais ce qui est intéressant c'est bien au-delà de cette séquence là il ya toute une envie de la part de ce cinéaste de jouer avec ce que le spectateur pourrait attendre de ce type de cinéma ça fait que forcément il va aller par le biais de certaines scènes qui sont très classe des ralentis un peu esthétisés des fragments de brio où c'est genre il va filmer les gamins alignés les uns à côté des autres en train de tirer avec des armes à feu ce qui est une forme d'iconisation à la fois de la violence mais également de la jeunesse et ce qui est très intéressant du coup parce que constamment il aime mêler deux choses qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre c'est à dire que ici c'est la violence pure et dure brutale et le monde de l'enfance et le fait de mêler ces deux éléments là ça passe également par le biais de cette ouverture fantastique où il décide de placer des gamins tournant autour d'un immense feu en train d'hurler que leur clan c'est les numéros 1 et que ce sont les ennemis publics numéro 1 et constamment de jouer avec ça et c'est pas la seule séquence d'ailleurs où il joue avec ce contre pied ou constamment il oscille entre radicalisation mafieuse et enfance pure et simple et c'est très intéressant de voir ce contre pied constamment amené parce que du coup en tant que spectateur on se retrouve à être fasciné par ce jeu constant entre humour satire et drame et action et du coup ça fait que tout le cinéma tout un pan du cinéma se retrouve mêlé à une iconisation très moderne que je trouve vraiment intéressante giovanezzi cherche surtout à faire en sorte que le cadre soit là pour faire ressortir l'innocence de ces jeunes garçons et là dessus le parti pris est proche de la comédie dans le réalisateur s'amuse à essayer d'appuyer le plus possible les différences de contraste entre l'univers de la rue et le cocon familial très rassurant passant par de nombreuses scènes d'une extrême violence et d'une grande brutalité à des instants où une dispute pour un simple gâteau entre deux frères va réellement sonner comme un morceau de bravoure dramatique franchement il faut le faire et le cinéaste italien y arrive et d'une bien belle manière par la même parvenant alors à donner de la profondeur à cette cinématographie en termes de casting je trouve que la plupart des acteurs sont vraiment bons bon il faut savoir que la plupart des acteurs de ce film sont des non professionnels ce qui apporte une certaine forme de réalisme mais ce qui peut également être très casse gueule en tant que metteur en scène parce que si jamais les acteurs sont pas bon c'est vraiment pas bon il ya un film cette semaine qui en est la belle démonstration et ça c'est un autre sujet je citerai surtout viviana après a qui jouent laetitia il ya mattia piano del balzo il ya ciro vicione il ya ciro pia el pelaccia tous ces acteurs en fait ils ont je sais pas comment il a fait mais je me dis giovanezzi il a vraiment réussi à trouver des acteurs qui ont une putain de gueule dire qu'à la plupart du temps lorsque vous voyez un acteur à l'écran cet acteur imprime quelque chose par le biais uniquement du visage donc ça veut dire qu'il a fait un énorme travail de casting pour arriver à trouver les bons acteurs qui non seulement soient capables de bien jouer les personnages mais en plus d'être une certaine forme d'iconisation de chacun d'entre eux uniquement par le biais de leur visage et l'acteur principal en est la démonstration parfaite francesco di napoli est vraiment très bon dans le rôle principal un posant d'interprétation extrêmement touchante et surprenante où il est capable de jouer extrêmement bien l'amoureux le gangster et le grand frère au bout du compte pirana est un film très surprenant bon alors déjà je n'en ai pas parlé en intro mais je comprends pas vraiment le titre français même si ça peut avoir une certaine forme de rapport par le biais de la violence et de la petitesse du pirana mais je comprends pas trop le film français au vu du titre italien mais je trouve que c'est un film qui est passionnant qui est vraiment intéressant qui est un peu trop classique par rapport au cinéma de mafieux mais qui a tout de même de véritables intentions qui sonnent comme très moderne et très engagé par rapport à cinéma presque dans une certaine envie de vouloir le révolutionner en un sens donc rien que pour ça et pour les acteurs mais qui représente quasiment 50% du travail sur tous films pirana de claudio giovanezzi et ben je vous le conseille fortement c'est vraiment un des films qui je pense est les plus intéressants dans le genre et en plus c'est une petite perte de cinéma italien avec le cinéma italien on n'a pas grand chose à se mettre sous là dans cette année et ben ça fait plaisir à plus